Le projet C'est parti de deux mots, Taki 183, s'inspire directement du phénomène de rue initié par l'artiste Taki 183, de son vrai nom Demetrios, qui est considéré comme le précurseur du graffiti à New York dans les années 70. Ce projet a pour objectif d'offrir de nouvelles perspectives au sein de la société par la manifestation de l'art et de l'individu. Par manifestation, on entend la capacité de l'individu à s'exprimer par l'art, mais aussi la capacité de l'art à s'exprimer par l'individu qui, à un instant donné, décide d'exister dans l'espace collectif. La dynamique sociale et politique du projet vise à bousculer l'art et la société en tant que système institutionnel sclérosant, en les démystifiant par la manifestation. Idéalisme, diriez-vous ? Pas sûr. Le système social guide l'individu dans chacun de ses faits et gestes quotidiens. De la même manière, le système de l'art guide et organise la culture d'une civilisation. L'idée du projet est donc de susciter l'exercice de l'art par l'individu. Pour cela, le projet repose sur la plateforme de manifestation, vecteur essentiel du manifeste du projet, qui porte la mémoire de chaque manifestation passée, présente et future. Elle amorce ainsi l'histoire de la culture, de l'expérience de chacun. Cette plateforme est physique et permet à chaque individu d'exprimer son art sans moyens, mais en usant de sa propre énergie. Le système véhiculé par cette plateforme vise à rompre avec la persona, dimension qui caractérise le comportement social engendré par la culture. On opère cette rupture par le processus d'individuation. Il s'agit ainsi de renouer avec sa nature originelle. Le projet séparti de deux mots Taki 183 est ainsi un incubateur d'individualité. L'artiste est au cœur de la rue et expose grâce à la plateforme son expression personnelle au sein de l'espace collectif. Les ressources ne sont plus de l'ordre financier, mais de l'énergie de la fédération. Le projet séparti de deux mots Taki 183 se nourrit de l'énergie individuelle et collective. Il a pour objectif de stimuler la créativité de chacun afin d'éviter la léthargie sociale et culturelle. C'est donc l'individu qui oeuvre pour la collectivité et la collectivité qui oeuvre pour l'individu. Les deux se renvoient la balle constamment et se nourrissent l'un de l'autre. Ce processus nécessite le plein d'investissement de tous. La richesse se définit alors en fonction de l'investissement des uns et des autres, question de bénéfice mutuel. Plus l'investissement est grand, plus le système est porteur et porté. Reste donc à vous convaincre que l'art appartient à tout le monde et que le créateur réside dans chacun d'entre nous. Dans tous les cas, c'est en cédant à l'omnipotence de l'ordre établi que l'art sombre dans une forme de mutisme sélectif. Faire l'expérience de l'art, c'est s'attendre à ne pas savoir avant d'avoir fait. C'est résister à la suffisance qu'il suscite en nous, avant même que nous ayons dit ou entrepris quoi que ce soit. Il faut cesser de parler pour commencer à dire. Il faut cesser de nommer l'art pour commencer à faire de l'art. Au-delà de ces parties de deux mots Taki 183, focalisons-nous sur le sens profond du projet. Comment exister hors de l'institution ? C'est pour cela que j'ai créé un mètre carré véhiculaire qui a pour vocation à appartenir à celui qui décide d'exister au sein de l'espace collectif à un instant donné. N'oublions pas non moins que nous sommes notre propre outil. Peu importe la situation. Aborder la réalité sur un degré légèrement différent nous offre une infinité de possibilités dans un contexte où la majorité ne perçoit que le sens issue. Je n'ai qu'une chose à dire. Quelle que soit votre différence, exprimez-la, puis affirmez faire de l'art et vous serez excusés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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